Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'expliquer quelque chose à quelqu'un et de te rendre compte que la personne, elle a absolument bien compris de ce que tu lui as expliqué? Hé, moi, ça m'arrive! Puis aujourd'hui, c'est le sujet. Donc, reste là! « Fais voyager ton entreprise », le podcast commandité par Voyages déductibles qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast « Fais voyager ton entreprise ». Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Écoute, quand je fais ma formation sur le travail d'équipe, un des exercices que j'aime faire avec mes participants, c'est de leur faire écrire quelque chose qu'ils aiment beaucoup, un sujet qu'ils connaissent très bien, qui est leur famille et leur passion. Donc, je te donne un exemple. Qui est mon conjoint? J'écris le mot « Patrick ». Ce sont mes enfants, Danica et Mathieu. « Quelle est ma passion? La moto, les voyages ». Et là, on part avec cette feuille-là et je demande à… Bon, bien, Lucie va aller l'expliquer à Serge. Donc, je vais expliquer à Serge. On va me demander « Ok, Lucie, raconte-moi, Patrick, comment tu l'as connue? Où est-ce que tu l'as connue? Parle-moi de ta fille, Danica. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son métier? » Et ainsi de suite. Et là, je vais parler de quelque chose qui est tout à fait simple, que je connais très bien, qui est ma famille. Serge va partir avec ma feuille, puis il va aller expliquer à Carole ce que moi, je viens de lui dire. Il va expliquer à Carole que Patrick, je l'ai connue à… Qu'est-ce que je lui ai expliqué? Que Danica, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Et ainsi de suite. Et on va faire le jeu du téléphone comme ça quelques fois pour arriver à la troisième ou quatrième personne qui a ma feuille entre les mains et qui doit, elle, à son tour, expliquer qui est Patrick pour moi, qui est Danica, qui est Mathieu et qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Et quand on fait cet exercice-là, on se rend compte que la dernière personne qui essaye d'expliquer ce qui a été dit de la première, bien, il y a bien des bouts que la personne n'a pas compris ou n'a pas saisi ou le message s'est transformé. Puis finalement, ce n'est plus du tout ce que moi, j'avais dit dès le départ. Pourquoi je fais faire cet exercice-là? Pour démontrer à mes entrepreneurs que pour eux, là, quelque chose qui est tout à fait simple dans leur tête, quand ils demandent à leur employé ou quand ils demandent à quelqu'un ou quand ils délèguent quelque chose, puis qu'ils font une demande simple, pour eux, dans leur tête, c'est simple, mais le message à l'autre bout n'est pas compris. Et là, ils sont déçus, puis ils se disent, bien, ça ne me donne rien de déléguer, puis c'est beaucoup plus long parce que les gens ne comprennent pas ce que je veux puis ils ne comprennent pas comment je le veux. Bon, premièrement, retournons à la base de la communication. Ce n'est pas tout le monde qui apprend de la même façon. Est-ce que toi, tu apprends à regarder, par exemple, parce que tu vois des images, parce que tu vois les mots? Est-ce que toi, tu apprends à écouter parce que tu entends ce qui est dit? Puis s'il y a juste des images, bien, tu comprendras beaucoup moins parce que tu es un auditif, tu as besoin d'entendre. Est-ce que toi, tu apprends mieux quand tu as besoin de ressentir? Lors d'une immersion, souvent, on va faire des activités, on va les ressentir, puis on va intégrer plus facilement parce qu'on a les émotions qui viennent avec. Donc, j'ai ressenti quelque chose qui fait que je l'ai intégré plus rapidement. Donc, chaque personne a une façon différente d'apprendre. Fait que dans le jeu du téléphone, ceux qui sont auditifs, ils n'ont pas de problème. Ce que tu m'as dit, je l'ai compris, puis je suis capable de le transmettre. Mais c'est eux qui sont visuels, qui n'ont pas de support visuel, puis qui ont de la difficulté à comprendre ce qui est auditif. Puis s'ils ne peuvent pas écrire en plus parce qu'ils ne l'ont pas vu, ils n'ont pas écrit le mot, ils n'ont pas… Bien, à ce moment-là, ces gens-là ne seront pas capables de retransmettre l'information, ne seront pas capables de faire la tâche comme il faut parce qu'ils n'ont pas le bon moyen de communication. Ils n'ont pas reçu l'information dans le bon canal de communication. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que toi, tu te dis, puis ça, je le vois tout le temps, là, quand je fais ma formation, et tu as des lieux clartés, puis qu'on établit la zone de génie de mon entrepreneur. Quand on fait la zone de génie, c'est souvent quelque chose que cette personne-là dit, « Oui, bien ça, c'est facile. » Non, non. Ce que tu n'as pas compris, c'est que c'est facile pour toi. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour tout le monde. C'est justement parce que c'est ta zone de génie, c'est facile pour toi. Je te donne un exemple. Si toi, tu es un informaticien, tu as étudié là-dedans toute ta vie, réparer un bug de mon ordinateur, ça va te prendre cinq minutes. Moi, là, qui ne connais absolument rien dans l'informatique, puis que j'haïs ça pour mourir, à chaque fois que j'ai un bug et que j'essaye de le régler, des fois, ça me prend deux heures de trouver le bug. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans ma zone de génie. Puis en plus, je n'aime pas ça. Donc, je procrastine. Ça me fait suer d'étudier là-dessus. Ça me fait suer de chercher les solutions. C'est beaucoup plus long, parce que je ne suis pas dans ma zone de génie. OK? Donc, il faut que tu comprennes que quelqu'un qui n'est pas dans sa zone de génie, bien, pour lui ou pour elle, cette personne-là, ça va être beaucoup plus long à faire et à comprendre que toi. Et toi, en tant qu'entrepreneur, une des choses, une des erreurs que j'ai vues le plus souvent, c'est que tu délègues ta zone de génie. Parce que c'est tellement facile et simple pour toi que tu t'imagines que c'est facile et simple pour tout le monde. Donc, tu le délègues. Combien de bons vendeurs de leurs produits et services que j'ai vus arrêter de vendre, engager des vendeurs externes puis d'être déçus des ventes qui sont effectuées en disant, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça se fait que ça ne marche pas. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'ils ne vendent pas. C'est tellement facile. Oui, c'est facile pour toi. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour tout le monde. Peut-être que toi, le temps que tu essayes de comprendre l'informatique ou le temps que tu essayes de comprendre ta comptabilité puis que tu y mets du temps puis que tu procrastines puis que ce n'est pas le fun, bien, si tu déléguais ça et que tu gardais ta zone de compétence, que tu gardais ta zone de génie, bien, peut-être que ton entreprise, elle fonctionnerait beaucoup mieux et que tes communications aussi iraient beaucoup mieux. Parce que tu comprendrais que ta zone de génie qui est tellement facile pour toi, quand tu essayes de le demander aux autres de le faire, bien, ça leur prend un système. Ça leur prend des exemples. Ça leur prend ta façon de procéder. Ça leur prend ta méthodologie. Ça leur prend des vidéos explicatives, voire des pochettes modèle. Ça leur prend des copies collées de « Hey gars, moi, c'est exactement comme ça que je le veux. » Ça leur prend un système pour être capable de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ta tête. Parce que ce qu'il y a dans ta tête, tu es un entrepreneur. Tu es capable de faire des liens très rapidement. On t'offre quelque chose puis en dedans de 30 secondes, tu sais si oui ou non tu vas y aller. Mais un employé, là, n'a peut-être pas ces capacités-là. Un employé n'est peut-être pas capable de prendre ces décisions-là. C'est pour ça qu'il est employé, d'ailleurs. OK? Parce qu'il n'a peut-être pas ces compétences-là de développer. Si toi, tu as développé ces compétences-là, est-ce que toi, tu as semblé facile? Fais attention. Parce que dans ta communication, ce qui semble facile pour toi est peut-être extrêmement compliqué pour les autres. Donc, je te repose la question. Est-ce que pour toi, OK, communiquer avec les autres, c'est compliqué de te faire comprendre? Si c'est compliqué de te faire comprendre, probablement parce que tu as développé les compétences à faire des liens rapidement puis à aller rapidement dans ta tête et que la personne, elle, a besoin de procédure pour arriver au même résultat. Et si tu ne montres pas de procédure, de façon de faire, de savoir déléguer en confiance, de travail d'équipe efficace, si tu n'apprends pas ces façons-là de communiquer, bien, ça sera toujours difficile de bien t'entourer. Et tu auras toujours de la difficulté à déléguer. Donc, première étape, quelle est ta zone de génie? Est-ce que tu la connais? Deuxième étape, est-ce que tu as un système pour demander aux gens ce que tu veux vraiment et quelle qualité tu désires? Quelle est la qualité minimum que tu désires? Est-ce que tu as un système de checklist qui dit, OK, étape 1, étape 2, étape 4, étape 12, voici les étapes que tu dois faire pour arriver au résultat que je veux et voici comment le faire pour que tu ailles aussi vite que moi. C'est comme ça qu'on délègue en confiance. C'est comme ça qu'on apprend à travailler en équipe efficacement. Et ça, ça va se transmettre dans ta communication puis tu vas être capable de communiquer plus facilement. Plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas savoir quelle est ta zone de génie et plus ça sera facile de mettre un système pour les autres, pour qu'eux, qui ne sont pas cette zone de génie-là et qui n'ont pas cette facilité-là, tu leur donnes les moyens de pouvoir suivre qu'est-ce qu'il y a dans ta tête qui semble si facile pour toi. Donc, je voulais attirer ton attention sur comment communiquer efficacement. Ça commence par qui es-tu, quelle est ta zone de génie. Prends-en conscience puis prends surtout conscience que ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas cette zone de génie-là que tout le monde a dans sa petite poche en arrière. Eux, ils ont d'autres compétences qui sont probablement tes choses à toi que tu as plus de difficultés à faire. Parce qu'avoir une équipe efficace, c'est de s'entourer des gens qui sont beaucoup plus compétents que nous dans les autres domaines qui n'est pas notre zone de génie. Là, je viens de te donner la plus grande chose que tu peux faire pour avoir un grand succès. Donc, j'aimerais beaucoup que tu viennes me dire quelle est ta zone de génie? Est-ce que c'est facile pour toi de la trouver? Viens m'écrire sur ma chaîne YouTube de mon podcast Fais voyager ton entreprise et ça me fera un grand plaisir de continuer la conversation avec toi. Puis, si tu reconnais des gens avec qui tu as de la difficulté à communiquer, bien, partage-leur cet épisode. Puis, peut-être qu'eux aussi, ils vont comprendre qu'ils sont bel et bien différents de toi puis que la communication, c'est pas si simple que ça. Donc, je te souhaite une belle semaine puis je te dis à la semaine prochaine. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501